Tout commence ce matin avec une interview à la presse écrite. Yann Yambon, nouveau ministre de l'Intérieur, reconnaît avoir parlé lors d'une réunion d'anciens combattants du Front de l'Est. Il a aussi assisté à une conférence de Jean-Marie Le Pen et cela sans regret apparent. C'est un fait divers et je m'en suis déjà expliqué. Ce n'est pas parce que je vais écouter quelqu'un que j'épouse ses idées. Le vice-premier ministre NVA évoque aussi la collaboration de 1940-45 sans la condamner. « La collaboration a été une erreur, mais c'est facile à dire après. Les gens qui ont collaboré avec les Allemands avaient leur raison. Moi, je ne vivais pas à cette époque-là. » Ses propos surprennent jusqu'à ses adversaires politiques. Christian Brodkorn dirigeait le groupe CDH à la Chambre. Il a souvent fréquenté Yann Yambon au Parlement. « Franchement, non, objectivement, non. Je n'ai jamais été en mesure de constater qu'il avait des propos ou des attitudes qui étaient ou nostalgiques ou de type fasciste ou nazi, si c'est la question que vous me posez. Non, je n'ai jamais eu l'occasion de le constater. » En journée, le ton monte. L'opposition apparaît unanime. Pour elle, l'affaire relève carrément du Premier ministre. « J'attends aussi d'un Premier ministre qui condamne ce genre de propos. C'est un ministre de son gouvernement. Il n'est même pas encore passé devant le Parlement pour demander la confiance d'un gouvernement. » « Il faut que l'entièreté de cette majorité libérale, conservatrice et nationaliste puisse clairement dire sa position par rapport au passé. Et il ne doit y avoir aucune ambiguïté par rapport à cette position. La collaboration n'est pas un détail de l'histoire. C'est un problème de l'histoire. Ils doivent l'assumer comme tel. » Charles Michel a-t-il sermonné son ministre de l'Intérieur ? En fin de journée, Yann Yambon réagit par communiqué. « A aucun moment je n'ai soutenu la collaboration de quelque manière que ce soit. Ce fut une erreur historique avec de lourdes conséquences. Si la mauvaise compréhension de mes propos a pu blesser, je le regrette. » C'est à partir de demain que Charles Michel défendra son programme au Parlement avec certainement beaucoup de questions sur la composition de son équipe. « Monsieur, s'il vous plaît. »